Bonjour, j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui on se retrouve pas pour parler produits de beauté mais pour parler vêtements. En fait j'ai eu envie de vous montrer un peu comment j'ai rancé mon armoire, comment je rangeais mes vêtements. Donc j'ai mis du temps à filmer cette vidéo parce que bon, les températures ont quand même chuté ces dernières semaines. Mais j'avais d'autres vidéos à vous tourner et puis j'avais un tout petit peu de procrastination donc ça y est, je me motive. Vous m'excusez, j'ai encore les cheveux mouillés mais j'ai d'autres choses à faire après donc j'aurai pas le temps de filmer. Donc je filme maintenant et ce n'est pas de mes cheveux dont nous allons parler mais de mes vêtements. Je vais commencer par tout ce qui est cintres. On vous montrer un petit peu comment je range et comment je fais pour faire du tri etc. Et puis après on passera sur ce côté là sur tout ce qui est vêtements pliés. J'ai jamais été une addict aux vêtements, une fashion addict. Ouais franchement autant beauté je ne dis pas mais vêtements non. Par contre quand on a emménagé ici par exemple j'avais, comment on dit, paradoxalement j'avais 40 jeans. Mais parce que ma cousine me donnait souvent ses vêtements et puis du coup voilà, 40 jeans quand j'y repense c'est juste de la grosse folie. Et puis petit à petit en découvrant le green j'ai découvert le mouvement minimaliste et puis surtout le mouvement zéro déchet. J'ai vraiment pris conscience lors de ma lecture du livre zéro déchet de Bea Johnson et donc c'est là où j'ai commencé vraiment à faire du tri. Et puis après il y a un petit peu Marie Kondo qui est arrivé. Alors je n'ai pas lu son livre et je crois que c'est mon conjoint qui avait regardé un petit peu la série Marie Kondo. Donc du coup j'ai zioté quelques fois mais je connaissais un petit peu dans les grandes lignes. Alors du coup je ne suis pas du tout pro pour donner des conseils ou autre. C'est vraiment vous montrer un peu comment moi je fais et si jamais ça peut vous donner quelques petites idées à reproduire chez vous, pourquoi pas. Vous ne vous retrouverez pas à des vêtements de marque type je ne sais même pas Cézanne ou Chanel ou ce genre de choses. Non. Après j'avoue que les pièces sont très très jolies mais quitte à mettre de l'argent c'est vrai que j'ai plus facilement la facilité de mettre de l'argent dans mes produits de beauté que dans mes vêtements. Et pour ce qui est vêtements du coup je les achète principalement de seconde main maintenant. Ça m'arrive de temps à autre de les acheter neufs. Mais bon moi faire les magasins, les cabines et tout c'est pas trop trop mon truc. Vous l'aurez compris. Donc ouais j'achète sur VintiD et puis un petit peu dans les boutiques d'occasion qu'il y a dans ma ville. Sur VintiD j'ai un peu du mal pour les vêtements. Il m'est déjà... Enfin pour les vêtements. Non pour les pantalons parce que je trouve que c'est compliqué. Autant pour les hauts j'ai pas trop de problèmes. Mais pour les pantalons je me suis déjà fait avoir 2-3 fois. Donc bon après c'est mon cas personnel. N'hésitez pas à me dire vous s'il y a des pièces où c'est un petit peu plus délicat à acheter d'occasion. Je serai curieuse de voir si je suis la seule dans ce cas. Donc là j'ai tous mes vêtements d'été. Ce que je fais déjà au niveau des cintres lorsque je change c'est que je mets tous mes cintres dans un même sens et c'est à dire que je mets la pointe du cintre vers moi. Donc tous les cintres ont le pic vers moi. Et en fait dès que je prends la pièce je retourne le cintre et comme ça lorsque après je le lave, je le repasse etc. et que je le remets sur cintre, du coup la prochaine fois je sais que je l'ai déjà porté. Et en fait ça, ça me sert surtout lorsque je fais mes changements de vêtements d'été hiver. En gros je sais quelle pièce j'ai mise et quelle pièce je n'ai pas misé. Donc du coup, ne serait-ce que ça, ça me permet en fait de savoir quelle pièce il faudrait que je me sépare idéalement. Donc là j'en ai pas énormément, j'en ai que deux. Et encore ceux-là, c'est que le cintre je viens de le toucher tout à l'heure et j'ai le mis dans le mauvais sens. Parce que ces deux tops là, je les ai portés cet été, je le sais. Donc en fait il y a simplement une robe que je n'ai pas mise cet été. Donc voilà, c'est celle-ci. Et pour le reste, j'ai tout mis. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais tout mettre en fait sur le lit pour sortir. Et après, un, deux, trois, je vais switcher parce qu'en fait tous mes vêtements hiver sont rangés juste ici. Je vais en profiter pour vous présenter deux, trois petites pièces que j'aime beaucoup et si je les ai achetées par exemple d'occasion. Donc ce pantalon de chez Mango, je l'aime beaucoup, je l'ai beaucoup porté cet été. Il est en pâte d'éléphant et il est assez taille haute et cintré du coup au niveau de la ceinture. Donc ça avec un simple petit top et des petites sandales par exemple, mes sandales en cuir craquelé doré de chez Cezanne. Donc une des rares pièces très chères que j'ai. Et bah du coup c'était vraiment très joli. En plus c'est un tissu lin et c'était vraiment super agréable à porter. Un autre pantalon un peu dans le même style mais plus boyfriend surtout au niveau du derrière. Il est un peu plus loose mais du coup il est quand même cintré au niveau de la taille. Et puis en bas je fais des petits ourlets un petit peu à l'arrache. Et là avec soit des petites converse ou des petites sandales et un haut tout simple voire avec un petit gilet. Il fait vraiment l'affaire et je l'aime beaucoup. Une pièce que j'ai acheté également d'occasion cet été c'est cette petite robe en jean un peu salopette. En fait ce qu'il faut savoir c'est que j'ai toujours rêvé de porter une salopette lorsque j'étais enceinte. Et je ne sais pas pourquoi pourtant j'avais quand même 9 mois c'était assez large. Je n'en ai pas acheté mais vraiment les femmes enceintes en salopette je ne sais pas grosse lubie. Je trouve ça trop beau. Donc voilà pour ma décharge je me suis offerte cette petite robe d'occasion. Et je l'ai payée je crois que j'ai dû la payer 5 euros. Donc les bonnes affaires. Je profite d'avoir mes petites blouses blanches pour vous dire en fait ce que je fais pour les entretenir. Là c'est ce que je vais faire parce que du coup elles ont vite fait de jaunir. Vu qu'elles sont là avec le fond de teint ça peut prendre une couleur un peu orangée. C'est un peu relou quoi. Ce que je vais faire là c'est que je vais les mettre dans une bassine d'eau bouillante ou très très chaude. Avec du percarbonate de soude afin que ça les blanchisse. Et puis après je les mettrai à la machine. Et ça ça permet vraiment d'enlever vraiment une bonne partie des résidus de poussière, de transpiration, de fond de teint. Et puis on n'y pense pas mais bon la lessive ça encrase quand même les fibres. Donc des fois un petit décrassage comme ça pour tout ce qui est blanc c'est top. Et le percarbonate vous pouvez également l'utiliser par exemple pour vos éponges de couleur blanche. Et ça fait aussi très bien le job. Donc ce que j'ai fait c'est que j'ai mis tous mes cintres d'hiver de ce côté-ci afin de ranger l'été de ce côté-là. Donc ce que je vais faire c'est d'abord commencer par tout ce qui est pantalon. Parce que j'aime bien ranger par référence d'articles. J'ai pas vraiment là encore moins les termes de fast fashion et de fashion addict plutôt. Donc les pantalons je les mets vraiment de tout au bout. Ensuite je continue par... J'ai une jupe longue c'est tout. Et une combi un peu... Enfin une combi longue quoi. Ensuite je continue avec les robes. Donc vous allez voir au fur et à mesure pas tant pour l'été mais pour l'hiver. Là il y a de la couleur parce que vous allez voir le reste je suis quand même une nana. Je suis pas dépressive pourtant. Mais c'est vrai que je tente beaucoup autour du noir, du gris, du bleu. C'est vrai que je tente pas trop. Pourtant à chaque fois que j'ai des couleurs un peu qui pètent on fait des compliments. Alors peut-être aussi parce que les gens n'ont pas l'habitude. Mais c'est vrai que niveau couleurs c'est pas top top quoi. Et donc ensuite je termine avec mes hauts. Je vais en garder simplement un pour l'hiver. Je vais vous montrer en fait ce que j'ai gardé que je peux utiliser été comme hiver. Donc voilà j'ai des blouses somme toute très normales. Ces petits débardeurs je les aime beaucoup. Avec juste un petit bandeau parce que moi j'ai une toute petite poitrine. Donc le noir je le mets vraiment sans rien. Je vais vous montrer comment il est. Donc ceux-là sont de la marque Pinky. Donc vous pourrez certainement les retrouver d'occasion. Je vois qu'il est sage. Donc il va partir à la machine à laver. Mais voilà il est tout tout simple. Et donc ça j'ai même pas besoin de mettre un soutien-gorge. Bon mais ça il faut simplement que je fasse attention quand je me baisse. Mais ça avec un petit jean et des sandales c'est vraiment parfait pour moi. Et sinon en été c'est vrai que je mets davantage de bleu. Donc par exemple cette petite blouse qui est de chez Zara. Ou encore celui-ci qui est de chez Pinky je crois. C'est bien ça. Qu'on peut mettre aussi bien porté de manière normale. Ou dénuder les épaules. Et encore une fois avec un petit jean c'est toujours très joli. Et alors pour les deux pièces que je vais garder pour cet hiver. Et que je porte également en printemps-été. Ça va être une petite blouse noire bien sûr. Qui est juste... Je l'aime vraiment beaucoup. Avec ses petits volants là juste en bas. Elle est vraiment toute simple. Mais elle est vraiment trop trop belle. Et puis je vais garder également du coup ma petite robe en jean. Parce qu'avec un collant, des converse et puis un t-shirt manche longue ça fera très bien l'affaire. Et ce sera très joli. Donc maintenant ce que je vais faire pour ces vêtements là. Je vais les mettre sur le lit. Et je vais changer les cintres. Parce que j'ai acheté de nouveaux cintres. Pour que ce soit un peu plus uniforme et plus joli à regarder. Donc je vais faire ça. Et regarder si je fais un petit peu de tri. Mais pas sûr. Donc là ensuite j'ai sorti tout ce qui est pull et gilet. Alors notamment celui-ci je l'ai acheté d'occasion également. Donc là c'est de la marque Des Petits Hauts. Donc une marque qui vaut très très cher. Donc vraiment d'occasion ça vaut le coup. Et en fait je l'ai tellement porté qu'une des coudières est complètement abîmée. Je vais vous montrer ça. Et il faut que je l'emmène chez la couturière. Mais il faudrait d'abord que je retrouve une sorte de tissu comme ça. Moi c'est même pas un tissu. Mais bon je suis un peu dégoûtée. Mais vraiment hormis ça il est trop joli. Avec des petits boutons argentés comme ça. Juste trop trop canon. Et puis les manches. Je l'aime beaucoup. En plus très très chaud. Donc celui-ci il est à base de mohair. Maintenant je fais vraiment attention à prendre des pulls et des gilets. Avec beaucoup de pourcentage de mohair. Parce que moi je fais partie de la team Cugelay. Et vraiment j'ai besoin de ça pour me tenir au chaud tout l'hiver. Justement j'ai un autre pull en fait. C'est le premier que j'ai acheté de la marque Des Petits Hauts. Donc celui-ci je l'avais eu vraiment très très peu cher dans ma ville. Alors en fait lorsque je l'ai acheté il était vraiment très très fluffy. Un petit peu comme le pull que je vous ai montré en post Instagram. Donc vraiment on voit les fils un peu ressortir vraiment très doudou. Bon là clairement les fibres pardon sont toutes tassées. Mais lui je pense que c'est le vêtement que j'ai le plus porté dans toute ma vie. Parce qu'il est vraiment super chaud. Chaud et chou. Oui bon accessoirement. Donc vraiment celui-ci il faudrait peut-être que je l'emmène chez le pressing. Je sais qu'on en a un écologique pas loin de chez nous. Dites moi si d'ailleurs vos mailles vous les emmenez chez le pressing. Et si ça les ravive un petit peu. Parce que du coup celui-ci je l'aime beaucoup. Mais j'ai un peu l'impression qu'il est en fin de vie. Ne serait-ce qu'au niveau des manches c'est vraiment la quête à quoi. Donc justement tant qu'on est dans les mailles. En fait ça bouloche, c'est bien relou surtout ceux-là. Alors là c'est également, je ne sais pas si j'ai encore la composition de celui-ci. 50% de laine d'agneau, 40% d'angora et 10% de polyamide. Donc ceux-là aussi là les deux esprits. Vraiment ils sont très 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 chauds. Et donc par exemple celui-ci j'ai dû faire mettre des coudières. Parce qu'en fait tellement je l'ai porté, je l'ai usé. J'ai fait un trou au niveau des coudes. Donc vraiment ils sont très chauds. Et donc pour tout ce qui est petites bouloches comme ça. On dégaine ce magnifique accessoire qui permet du coup de... C'est comme un rasoir en fait. Et donc après on a des mailles qui sont un petit peu comme neuves. Donc je vais vous montrer ça en rapide pour que vous puissiez voir le avant après. Je vais vous faire ce côté-là. Alors attendez hop vous ne voyez pas. Celui-ci qui est plein de bouloches. Bon alors du coup il faut vraiment avoir un petit peu de temps devant soi pour faire tout ça. Mais alors vous voyez le avant après. Donc là on a une maille qui est propre, sans bouloches. Contrairement par exemple ici où il y en a plein. Et donc du coup ça fait toujours plus clean. Parce que les petites bouloches comme ça, ça peut vite faire un petit peu négligé. Et puis bon à part le faire à la main, c'est tout aussi long. Donc là vraiment c'est une petite activité un petit peu méditation. Donc vraiment je vais m'amuser à faire ça avec toutes mes mailles et donc pulls et gilets. Parce que du coup j'en ai partout. Donc là c'est vraiment pour la vidéo que je les mets sur cintres. Mais je vais vraiment les enlever et puis enlever toutes les bouloches. Parce que c'est juste vraiment pas possible. Et donc là j'ai trois robes. Je pense que j'en ai aussi à la machine à laver. De toute manière je n'ai pas toute ma garde-robe ici. J'ai quelques pièces du coup à être lavées. Par exemple là vous voyez les gilets. Comme je vous le disais j'ai le ocre à faire réparer. Et puis après il faut savoir que du coup je fais régulièrement du tri. Et je n'achète pas pour autant une pièce. C'est à dire que certaines filles font une pièce qui entre, une pièce qui sort. Ce qui je trouve très très bien. Moi c'est souvent quatre pièces qui sortent et zéro qui rentre. Après effectivement du coup les gens peuvent dire que j'ai tout le temps les mêmes vêtements. Mais en fait à partir du moment où j'ai le cul habillé. J'ai envie de vous dire que moi ce n'est pas trop une problématique qui m'est chère. J'ai des vêtements qui tiennent le coup, qui sont présentables. Il n'y a pas de trous, ce ne sont pas des sacs poubelles non plus. J'ai le strict minimum pour m'habiller et ça va très bien. Vraiment pour les vêtements je ne suis pas du tout dans la consommation. Vous pourriez me taper sur les doigts pour tout ce qui est soin, c'est vrai. Mais les vêtements non. J'ai le strict minimum et ça me convient très très bien. La fille qui en met partout et qui oublie la moitié. Donc non j'avais plus de robes, c'est juste qu'elles étaient tombées par terre. Donc ce que je vais faire c'est que là je vous ai présenté tout ce qui est sur cintre. Je n'aurai pas le temps aujourd'hui de filmer le reste. Donc je le ferai demain. Et puis entre temps ce soir je vais compter quand même toutes mes pièces comme ça. Je vais vous lister un peu le nombre d'articles que j'ai par référence. Donc par chemise d'hiver, gilet, pantalon etc. Pour vous donner un petit peu un ordre d'idée. Et puis je pense m'arrêter là. Je voulais aussi vous dire, avant que j'oublie, comment je range. Donc je range toujours par référence. Donc là j'ai mes chemisiers, ensuite mes gilets et après les robes et puis les jupes et les pantalons à pince ou combi. Donc voilà pour ça. Et ensuite je range par couleurs. Je trouve ça plus clair. Donc là j'en ai trois noirs, une bleu marine, une grise et une rouge à point blanc. Tel mini. Ensuite pour les gilets c'est pareil. Je vais toujours du plus foncé au plus clair. Et puis les moirs c'est pas bien compliqué. Tout le monde peut faire ça. Et puis pour les robes pareil, gris, bleu, bleu marine, noir. Là c'est une petite jupe qu'on appelle patineuse. Que j'ai depuis belle durée. Et puis après j'ai un pantalon. Je vais essayer de vous montrer. J'ai un pantalon à pince comme ça. Et puis en dessous j'ai une combinaison. Une combinaison, n'importe quoi. Enfin si, une combi pantalon. J'ai du mal avec les termes, vous voyez. Mais bon, vous serez clémente, j'en suis sûre et certaine. Et puis n'hésitez pas à me dire en commentaire si jamais vous voulez que je vous montre portée les pièces que j'aime le plus. Que ce soit d'occasion ou pas. Ça pourrait être un petit challenge à me donner. Alors maintenant passons à tout ce qui est vêtements pliés. Je n'ai vraiment rien rangé. Afin que vous puissiez voir que c'est la vraie vie. Parce qu'en fait là c'est vraiment le bazar. Donc je me suis dit bon allez. Au lieu de ranger les vêtements. Bon là il n'y a pas vraiment d'été en soi. Mais au lieu de ranger alors que tu sais que tu as une vidéo à faire derrière. Fais la vidéo comme ça, ça ferait une pierre de coups. Donc ici qu'est-ce que j'ai ? Là je vais avoir tout ce qui est jupe et short. Là c'est ma petite pochette à mouchoir que j'ai toujours ici. Avec ma petite pochette avec mes petits baumes à lèvres que je vous avais présenté lors d'une vidéo. Derrière j'ai mes jeans et pantalons que je plie maintenant de cette manière là. Donc je vous montrerai, c'est pas bien compliqué. Je pense que la plupart d'entre vous doivent connaître. Là j'ai tout ce qui est pull. Et là ça va être débardeur et t-shirt. Donc je sais à peu près quelle pièce il me manque. Il faudrait que je rachète. Je vais vous montrer ça, je vais vous dire ça. Et puis ensuite je vous montrerai en bas ce qu'il y a, celle où il y a le plus gros bazar. Voilà pour tout ce qui est débardeur et t-shirt, j'ai vraiment le strict minimum. Je vais avoir un débardeur noir, blanc et gris. Ça ce sont les t-shirts, j'en parlerai après. Et ensuite des couleurs que je mets pas tellement. Mais voilà sous un t-shirt, sous un pull, ça fait bien le job. Donc ces trios là, donc hop, ceux-là et ceux-là, je les avais eus sur, enfin chez Lidl. Pour 3 francs 6 sous et pour le coup ils font bien le job. Moi le débardeur c'est un peu comme le maillot de corps pour les anciens. C'est quelque chose que je mets pratiquement tous les jours. Donc voilà, ce que j'aime bien faire c'est de les mettre par couleur. Mais ça franchement c'est vraiment uniquement au début. Parce que vu que je les manie tous les jours, et bien à la fin ils sont plus du tout rangés par couleur. Et mon petit débardeur Pinky Kaki. Donc voilà pour mes débardeurs. Et je n'ai vraiment que cela. Là pour le coup j'en ai pas la machine à laver. Et les t-shirts, donc là ce sont que des t-shirts manches longues. Donc j'ai un col roulé. Un col rond comme ça. Celui que je porte sur moi est également en col rond mais un peu plus épais. Et j'en ai un au repassage qui n'est pas en texture coton. Qui est plus en... Je ne pourrais pas trop vous dire la texture qu'il a. Mais bon il faut le repasser parce que sinon il... On voit les marques et ce n'est pas très très joli. Pour le col roulé je ne le mets pas vraiment très souvent parce que je trouve que c'est beaucoup plus joli. Enfin en tout cas c'est mon avis. Lorsqu'on a une poitrine qui est un peu plus conséquente que la mienne. Le mettre tout seul, je ne fais pas du no bras quand je mets le col roulé tout seul. Je préfère mettre un petit soutien-gorge parce que sinon ça fait vraiment planche à repasser ou planche à pain. Et autant j'assume le no bras en toutes circonstances, autant avec un col roulé. Non, je n'aime pas trop. Donc voilà pour les t-shirts. Il faudrait en fait que j'ai un t-shirt. Enfin ça serait bien d'avoir un t-shirt manches longues gris et blanc. Maintenant pour tout ce qui est pull et maille, en fait pour un cul gelé je n'en ai pas tant que ça. Là cet hiver, enfin cet hiver il y a quelques semaines je me suis offert celui de chez Cézanne. Mais je tourne toujours avec les mêmes et j'aimerais bien en avoir des plus chauds. Donc au fur et à mesure je fais quelques petits achats. Je vais vous montrer ça. Donc déjà ces deux là ce ne sont pas du tout des pulls. En fait ce sont des tours de cou avec un petit nœud en satin. Et vous le... Donc là vous avez votre cou quoi. Et en fait ça tombe sur les épaules. Vous n'allez pas voir grand chose mais en fait là vous avez votre tête, ça ça fait un petit col. Et là vous avez votre buste et vos épaules. Et alors ça, ça tient méga chaud. Après je ne les mets pas si souvent que ça. Lorsque j'étais au lycée je les mettais très souvent. Mais du coup ça tient vraiment très très chaud. Et j'ai le même en couleur un peu taupe. Et du coup ils sont tout doux en dirait des plaides. Donc voilà pour cela. Et ensuite niveau pull, en pull noire, manche longue je n'en ai qu'un. Donc c'est vraiment la dèche. Donc c'est celui-ci tout simple qu'il faut d'ailleurs que je débouloche. Donc voilà pour celui-ci. Là j'ai un petit pull qui était beaucoup plus long. Mais Miskine il est passé au sèche-longe. Donc on dirait un truc de Barbie. Donc avant il me descendait au niveau des fesses. Et il était vraiment cool parce que c'est un pull du coup manche courte. On peut mettre un col roulé ou un t-shirt manche longue en dessous. Voire une chemise si on veut. Mais bon là du coup il m'arrive au niveau de la taille. Et puis du coup la maille est beaucoup moins douce en fait. Elle a vraiment, comment on dit, elle est devenue rêche. Voilà. Donc voilà pour celui-ci. Ensuite côté gris. Bah du coup j'en ai trois maintenant. Donc j'en ai un de chez Mage. Et en fait c'est du 100% cachemire. Je l'avais acheté dans mon magasin, dans ma petite boutique d'occasion. Et en fait j'avais fait une affaire parce que pour 50 euros. Si je ne me trompe pas. 50 ou 100 ? Non. Pour 100 euros j'avais eu celui-ci donc de chez Mage. Le gilet des petits eaux bleu. Et le pull noir que je vous ai montré. Qui est de la marque Bella Jones. Je ne sais pas si ça vaut grand chose. Mais toujours est-il que ça valait le coup. Parce que quand on voit ne serait-ce que le prix des gilets des petits eaux. Il y en avait minimum pour ce prix-là. Et en fait ouais cachemire je me suis dit il va me tenir trop chaud. Bah franchement non. Pas plus que ça. Enfin j'ai plus chaud avec du mohair ou kid mohair. Qu'avec du cachemire. Mais bon voilà. Il fait le job. Il est tout fin. Ensuite j'en ai un somme toute très très normal. Pas du tout doux. De chez H&M avec des coudières comme ça se faisait. Et que c'était à la mode il y a encore quelques années. Et puis ma dernière petite pièce. Mon pull saison. Avec comme petit détail. Ces petits boutons qu'on peut enlever. Pour dévoiler un petit peu les épaules. Et il est un peu loose. Donc celui-ci il est très bien je trouve avec un jean. Ou alors avec ma jupe par exemple. J'ai une jupe en cuir comme ça. Enfin en cuir. En faux cuir. Qui est cintrée. Et du coup ça fait un petit effet. Bah très sympa à la taille. Avec le pull un peu loose. Et j'aime beaucoup cette petite tenue. Donc voilà pour les pulls. J'en ai juste un de couleur. C'est quand même à notifier. Un de chez Mango. Celui-ci je l'avais acheté pour le coup en boutique il y a deux ans. Qui est tout fin. Avec quelques petits détails au niveau des épaules. Donc on a les petits foufous. Et on a un petit retour au niveau des manches. Donc celui-ci c'est vraiment un pull très près du corps. Et puis bon. Somme toute très normale. Donc c'est un orangé rouge. Donc voilà pour les pulls. Je vais les replier. Puis après on passera au bas. Pour ce qui est des bas courts. On voit que je suis encore dans plein de couleurs. N'est-ce pas ? J'ai deux shorts et deux jupes. Donc la jupe que je vous présentais tout à l'heure. Que j'ai eu du coup d'occasion. Donc en simili-cuir avec des petites poches. Qui fait bien le job. En jupe j'ai celle-ci de chez Mango. Un peu en sequin. Du coup je la porte vraiment avec un haut uni. Il faut vraiment avoir. Enfin en tout cas moi lorsque je la porte. J'ai vraiment que cette pièce là. qui a des motifs ou des couleurs. Donc voilà pour cette petite jupe-ci. Et pour les shorts. J'ai ce petit short ballon. De chez H&M. Donc hop là. Qui est comme ceci. Et donc là celui-ci il monte très très haut à la taille. Et on le ferme avec un petit nœud. Celui-ci je l'ai acheté également d'occasion. Et ce short là. Qui est en texture un peu comme les pulls. Donc là vous verrez peut-être pas grand-chose. Mais il a aussi des bouloches. On adore les bouloches. Et celui-ci je l'aime beaucoup aussi. Il fait son petit effet. Il est tout simple. Mais en hiver j'aime beaucoup. Avec soit des petites baskets. Soit des petites bottines. Donc voilà. Donc comme je vous disais tout à l'heure. Moi les pantalons je les plie comme ceci. Donc c'est la méthode de Marie Kondo. Je crois. C'est très simple. Je vais vous montrer comment faire. Je vais prendre celui-ci. Hop. Il suffit simplement de mettre le pantalon du coup en deux. De rabattre. J'ai pas assez long de caméra. Vous m'excusez. Donc on le rabat comme ceci. Ensuite on le plie à peu près. Moi je le plie au niveau des fesses. Hop. Je vais le mettre comme ceci. Et ensuite. C'est très simple. Il suffit simplement de plier en trois. Donc comme ça. Alors attendez. Je le remonte un peu plus haut. Comme ça. Et comme ça. Et ensuite après on peut le poser. Le disposer. S'il veut bien. Et il tient tout seul. Et après je fais ça pour tous les pantalons. Et du coup je trouve que c'est pratique pour moi. Dans le sens où j'ai pas la pile de pantalons. Qui est du coup empilée. Et où c'est compliqué à avoir. Du coup les couleurs. Ou les motifs entre guillemets. Alors cette méthode peut s'appliquer. Très bien pour les pulls. Pour les chaussettes. Pour les culottes. Pour tout en fait. Mais elle est bien quand on a par exemple des tiroirs. Moi je vois pas l'intérêt. Surtout pour le peu de. Enfin bon j'ai quand même. Trois, six. Ouais j'ai une dizaine de t-shirts. Ça pourrait être utile. Mais je m'y suis jamais lancée. Parce que je ressens pas le besoin. Mais en tout cas pour les pantalons. C'est bien pratique. Et maintenant je le fais également pour les pantalons de mon fils. Et c'est bien utile aussi pour lui. Donc voilà. Je vais du coup retourner la caméra. Pour vous montrer du coup le rangement. Et que ce sera un peu plus propre. Donc pour mes pantalons. J'en ai un noir. J'ai deux foncés. Donc celui-ci. Et celui que je porte. Deux plus clairs. Un marron camel. Et un kaki. Et j'ai uniquement ça. Donc j'en ai deux. Quatre, six, six, un, huit. Huit pantalons. Et ça fait très très bien le job. J'en ai pas besoin de plus. Là ce que je vais essayer de faire. C'est de mettre mes jupes short. Et puis les ras de... Enfin les tours de cou. Que je vous ai présenté tout à l'heure. Donc pour le résultat. C'est plutôt pas mal. Et ce que je vais faire. C'est que je vais simplement mettre mes t-shirts. Et mes pulls juste devant. Et ça ira bien comme ça. Donc les pulls cachent un petit peu. Bah du coup les tours de cou. Et les jupes short. Mais ce ne sont pas les vêtements. Que je porte le plus souvent. Donc c'est pas grave. Je préfère avoir mes petits t-shirts. Devant mes pantalons. Que je prends tous les matins. Et voilà un rangement simple. Et efficace. Donc maintenant on place à mon petit bazar. Alors ici ça va être tous mes vêtements. Hop. De nuit. Donc il va falloir que je fasse du tri. Et que je les plie. Surtout. J'en ai également un petit peu derrière. Donc ça hop. Là ça va être tout ce qui est mes petits sous-vêtements. Donc mes petits bas. Que je mets ici. De l'autre côté. J'ai des petites caisses. Où je mets mes chaussettes. Et les quelques soutien-gorges que j'ai. Je préfère mettre mes petites culottes. Mes petits shorties. Etc. Ici. Là ce sont des petits collants. Donc il va falloir que je fasse le tri dedans. Pour voir s'il y en a qui sont filés. Pardon. Ici j'ai tout ce qui est culottes de règles. Et enfin protège. Oui serviettes et protège-lips lavables. Là j'ai une petite chaufferette bouillotte pour les bains. Que j'avais reçue dans une Beautiful Blocks. Que j'utilise pas vraiment. Là j'ai un petit sac avec plein de ceintures. Que j'utilise plus tellement. Et mon petit manche pour ma brosse. Pour le brossage à sec. Qui va d'ailleurs falloir que je remette en haut. Parce que là je les ai parmi. Mais il va y avoir mon petit sachet à baume à lèvres. Mon sachet à mouchoir. Et ma brosse. Du coup je mets ici. Comme ça j'ai plus le réflexe de faire le brossage à sec. Lorsque je suis encore en pyjama. Et que je regarde les vêtements que je vais mettre dans la journée. Et ici j'ai mon sèche-cheveux. Lorsque je l'utilise en hiver. J'ai également un boucleur. Que j'utilise pour tous les 36 du mois. Et un lisseur qui date de Matusalem. Il faudrait que je le foute à la poubelle. Parce que je pense que le truc il crame plus les cheveux. Qu'il ne les lisse. C'était à l'époque où je me lissais les cheveux. Deux fois par jour au collège. C'était assez catastrophique. J'ai complètement cramé mes cheveux comme ça. Mais que voulez-vous ? C'était à l'époque où il ne fallait pas avoir les cheveux bouclés. Il fallait avoir les cheveux lissés. Donc voilà. Et vous pouvez certainement voir. Oui c'est sûr. Des traces. C'est un souvenir de l'époque où j'étais enceinte. Et que je mettais de la B-Oil sur mon bidon et sur mes cuisses. Et en fait ça a graissé mes vêtements. Surtout mes pyjamas que j'ai toujours mis ici. Et du coup ça a fait de magnifiques tâches. Partout. Et je sème des cheveux également. Partout. Voilà. Donc je vais plier tout ça et je range après. Voilà. Du coup j'ai rangé mes vêtements de nuit. Donc j'ai un bas de jogging. Franchement. Dans ce qu'il faut que j'achète. Il y a quelques pulls, quelques t-shirts, manches longues. Surtout des pyjamas. Parce que en pyjama j'ai vraiment aucune dégaine. J'ai simplement une petite combi de la marque Oisho. qui est en dentelle qui est vraiment très jolie. Mais c'est un dos nu etc. Je ne me vois pas dormir toutes les nuits avec ça. J'aime bien les trucs bien pilou-pilou. Bien confortable. Si je me trimballe avec ça le soir je vais avoir trop froid. Donc il va falloir que je me trouve des pyjamas. J'aimerais bien des pyjamas du coup des pantalons longs avec une chemise en haut. Ça pourrait être pas mal. Il va falloir que je me penche sur la question. Du coup derrière j'ai mis mes pulls et mes petites nuisettes. Et ça va bien aller comme ça. Je vais re-ranger mon petit bazar. Les ceintures je pense que je ne vais pas les remettre. Parce que je ne les mets pas. Donc ça ne sert à rien. Et le lisseur je ne sais même pas si je le garde. Bon et bien voilà pour mon petit rangement. Je vais essayer de prendre l'appareil à bout de bras. Pour vous montrer du coup les deux étages. Et puis j'aurai fini pour ce petit rangement slash tri. En sachant que j'ai fait un petit peu de tri notamment dans les gilets. Il y en a trois qui partent. Mais sinon non. C'est surtout que ça va partir à la machine à laver. Et à la déboulocheuse. Donc voilà pour le petit rangement qui est fait. Donc je n'ai rien changé. Toujours mes débardeurs, mes t-shirts, ma pochette à baume à lèvres, mes mouchoirs et ma brosse. Pour le brossage à sec juste derrière. Mes petits pulls. Tous mes petits pantalons, shorts, jupes et mes tours de cou. J'ai donc mes pyjamas. Mes pulls et les petites musettes juste derrière. Mes petits sous-vêtements collants. Culottes de raies avec serviettes. Et puis appareil pour cheveux. Du coup j'ai pu compter tous les vêtements que j'avais. J'ai quand même pas mal de choses. Donc pour ce qui est des chemises. J'en ai trois blanches. Une rouge. Une grise. Une bleu clair. Deux bleus marines. Trois noirs à manches longues. Une noire à manches mi-longues. Et une blouse à manches courtes. Celle que je vous ai montré. Qui d'ailleurs est partie à la machine à laver. Parce qu'elle est très sale. Maintenant t-shirt. J'ai quatre t-shirts manches longues. De couleur noire. J'ai six débardeurs. J'ai trois pulls gris. Un pull noir manche longue. Et le pull noir manche courte. Qui est à être ici. Un pull rouge. Et deux tours de cou. Pour ce qui est des bas. J'ai deux shorts noirs. Deux jupes noires. Donc celle en cuir. Et celle patineuse avec les petits strass. Et une jupe à motif. Pour les pantalons. Donc j'ai quatre jeans. Un pantalon noir. Un pantalon camel. Un pantalon kaki. Le pantalon à pince beige camel. Que je vous ai montré juste avant. Qui est sur cintre. Et ma combi pantalon. Que je vous ai montré très brièvement. Qui d'ailleurs en haut fait un peu comme une salopette. Et derrière c'est un peu un dos nu. Enfin il y a juste les bandes très chouettes. Que j'avais acheté chez Bonobo. Pour ce qui est des robes. J'en ai quatre. Une grise. Celle en jean. Une noire. Et une à motif. Et j'ai une tunique pull grise. Et je n'ai pas compté les gilets. Bien joué. Un gilet rose. Le gilet beige crème. Deux gilets gris. Et trois gilets bleu. Bleu clair. Bleu foncé. Et bleu marine. Qu'est-ce qu'il faudrait que je rachète ? Des pyjamas. Ça c'est clair et net. Il faut que je rachète des pyjamas. Je pense que dans les pulls. Ce serait bien d'avoir des pyjamas. Un peu couleur beige. Crème blanc. Parce que ça j'en ai pas. Et ça manque un peu. Vous voyez que j'ai quand même beaucoup de couleurs foncées. Donc noir et gris. Débardeur je l'ai ce qu'il faut. Les t-shirts. Comme je vous disais. Ce serait bien que j'ai un t-shirt gris et blanc. Au moins. Pour les pulls c'est bon. Pour les jupes et les shorts. J'en ressens pas le besoin. Et pour les pantalons non plus. Donc je retiens pyjamas. Pull de couleur un peu clair. Les t-shirts. Et puis peut-être quelques petites robes. De couleurs. De couleurs pétantes. Ou couleur blanc crème. Donc voilà. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Peut-être qu'elle vous aura donné des idées de rangements. Si vous avez des questions. N'hésitez pas à me les poser en commentaire. Sur ce je vous laisse. Je vous embrasse bien fort. Et surtout prenez soin de vous. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada